bonjour à tous ici adriandé aujourd'hui dimanche 7 août 2016 nous allons parler je vais parler plutôt de la xubuntu 16.04 en effet j'ai parlé de linux mint récemment en version xfce qui était pas mal moi j'avais bien aimé et j'ai fait le comparatif avec xubuntu et on m'a demandé si je pouvais tester dans la même dans le même esprit la distribution xubuntu ce que lors de la sortie de la ubuntu j'ai testé ubuntu mais pas xubuntu donc j'ai installé xubuntu dans une machine virtuelle comme d'habitude 2 giga de ram de processeurs et puis installé sur un ssd donc on va voir un petit peu ce qu'il ya de beau dedans hop on va essayer de se mettre un peu de musique voilà et ce sera parfait donc c'est parti tac plein écran donc j'ai installé une xubuntu 16.04 que vous voyez ici en action donc je me connecte on avait light dm comme gestionnaire de connexion voyez on a déjà démarré par rapport à windows 10 c'est quand même y'a pas photo bon je triche en est sûr du ssd donc on a une interface xfce on n'a pas de doc en bas on a juste une barre supérieure en haut avec un menu à la windows xp donc c'est tout simplement en menu whisker ce n'est pas le menu traditionnel xfce donc on va parcourir la logitech un petit peu tout ce qu'il ya dedans donc d'abord dans les paramètres je vous montre ici que nous avons une xubuntu 16.04 alors il faut juste que je retrouve permettez moi je suis pas très à l'aise avec xfce c'est pas grave je vais lancer un terminal je vais mettre un petit peu plus gros la police d'écriture afin que vous voyez mieux de quoi il s'agit donc lsb release moins a comme d'habitude donc ubuntu 16.04 lts c'est marqué ubuntu mais c'est une version xfce c'est la version officielle x ubuntu donc côté côté application j'ai déjà lancé le gestionnaire de fichiers pour vous montrer que niveau traduction des dossiers utilisateurs on est quand même traduit en français c'est un plus au niveau des des logiciels donc on a une calculatrice capture d'écran émulateur de terminal le gestionnaire de fichiers donc j'ai pas dit un mais c'était tunar tunar 1 6 10 xfce lui c'est xfce 4.12 voilà on a une heure globale orage ok un éditeur de texte mousepad xfburn pour graver des cd donc on a vraiment déjà un ensemble de logiciels xfce dans la partie bureautique on a le calendrier orage le dictionnaire visionneur de documents visionneur de documents qui est celui de gnome 3 18 2 je sais plus quand il s'appelle ça doit être evince je crois c'est plus son nom exact et dans la bureautique on a la suite libre office donc on voit qu'on a dans libre office on n'a pas tout le pack libre office on a writer calc impresse e alors voyez ici il n'y a pas dans le menu impresse et si on clique dessus pour lancer impresse et ben il n'est pas installé donc on a une on a une un support de libre office vraiment minimale on a le le tableur et le traitement texte voilà qui sont les deux là mais on n'a absolument pas impresse pour faire des présentations donc on a libre office à moitié installé bon libre office 5.1.4.2 donc c'est du récent quand même dans la partie éducation on retrouve libre office maths il se met toujours dedans dans la partie graphisme donc on a simple scan pour numériser des documents on a une visionneuse d'image donc qui s'appelle ristretto ristretto on n'a pas gimp c'est étonnant dans la partie internet on n'a pas 36000 applications on a firefox thunderbird pigeon pour faire de la messagerie instantanée transmission pour télécharger des fichiers via le protocole bit torrent donc par rapport à firefox et thunderbird donc ici on sera peut-être pas forcément à jour vous allez voir ici un firefox firefox 4502 et le thunderbird ici présent en version 45 2 0 donc je vais vous voir comment ça se passe les mises à jour juste après donc on n'a pas de n'a pas de logiciel style faizila qu'on peut retrouver dans des images iso classique on n'a pas de clients hier c'est pour chatter en ligne pourquoi pas bon dans les jeux on a un jeu de des mineurs et de sudoku et dans la partie multimédia on a un lecteur multimédia paroles qui est un lecteur vidéo je pense qu'on peut lire de l'audio avec mais on peut pas gérer de musicothèque avec donc on peut dire quand même qu'il manque quelques outils dans gbuntu je vais le noter là pour faire mon compte rendu tout à l'heure donc pas de pas de de lecteur audio pas de impresse libre office bon d'accord si on veut et puis donc dans les paramètres on a tous les outils de paramétrage de xfce on a le gestionnaire de mise à jour que je vais lancer tout de suite les outils traditionnels ubuntu pour gérer les pilotes additionnels je vous montrerai le thème tout à l'heure et puis dans système on a quelques petites bricoles comme gigolo qui permet de monter et démonter des périphériques et autres partitions et puis on a le gestionnaire de tâches donc ici on voit qu'on utilise avec xfce 26 % de mémoire ram on va quitter ça quand même 25 % de ram donc ça veut dire à peu près 500 mégas donc j'ai 2 gigas dans la machine virtuelle on verra après le redémarrage combien ça bouffe réellement donc ça c'est le gestionnaire de mise à jour donc comme sur ubuntu on voit que les mises à jour c'est très très simpliste c'est on installe maintenant on rappelle plus tard on peut gérer les paramètres et on peut avoir les détails des mises à jour qui sont triés par par logiciel ici et après on a les autres mises à jour qui peuvent plus ou moins intéresser l'utilisateur lambda donc là je vais installer maintenant et on met le mot de passe utilisateur et donc le tout se met en fonction donc là on n'a pas de gestionnaire des tâches on n'a pas de de vue sur l'utilisation du réseau j'aurais bien jeter un petit coup d'oeil sur la rapidité de téléchargement mais on voit que ça va quand même assez vite 4 secondes pour télécharger 31 mégas donc ça va quand même assez vite là il va au passage nous installer la mise à niveau xubuntu de la version 16.04 à 16.04.1 qui est sorti entre temps le temps que la mise à jour se déroule on va parcourir un petit peu le xfce puisque j'ai dit tout à l'heure que le thème était beau si je l'ai pas dit je le redis le thème utilisé chez xubuntu c'est le thème grey bird qui est un thème développé maison je crois fait par l'équipe ubuntu on n'a pas les thèmes traditionnels xfce et on a grey bird et c'est tout les icônes ce sont les icônes qui s'appellent elementary xfce darker et puis le contour de fenêtre si je le trouve c'est le gestionnaire de fenêtre voilà c'est grey bird également donc le thème est grey bird tout s'est bien tout s'est bien incorporé avec ce thème on a vu tout à l'heure si vous voyez tu n'as on a libre office quand on lance un composant existant le thème est vraiment unifié il est il est chouette enfin voilà donc ça le niveau travail d'intégration du thème il est parfait alors faut aimer le gris mais il est parfait il n'y a rien à dire il n'y a pas de bug par rapport à l'implémentation du thème ici je voulais vous montrer un petit logiciel donc c'est au rage j'en ai parlé tout à l'heure au rage c'est le calendrier de xfce ici qui permet en fait aussi l'introduction sur le tableau de bord d'un applet je crois petit applet en plus voilà horloge donc ici c'est l'applet horloge orage qui doit être un peu plus personnalisable donc je ne sais plus on m'a dit qu'on pouvait mettre l'heure en couleur je ne sais pas comment on fait c'est pas grave je vais supprimer le truc en double et pour ceux qui aiment personnaliser leur environnement de bureau xfce livré dans xubuntu permet si j'arrive voilà d'installer un certain nombre d'extensions appelé de corbeille c'est plus grave l'accès aux disques amovibles on peut rajouter l'heure c'était peut-être cette horloge la horloge du tableau de bord orage voilà qui est beaucoup plus personnalisable voilà on peut définir la couleur de l'horloge on peut écrire ça on peut personnaliser le truc on peut tourner l'horloge donc ça c'est sans doute pour les tableaux de bord qu'on peut mettre éventuellement sur la gauche ou sur la droite on peut régler la taille de la police d'écriture de l'horloge enfin bref c'est une horloge qui est un petit peu plus personnalisable que celle livré par défaut par xfce si on veut restaurer le menu des applications traditionnelles on peut le faire si on n'aime pas le menu whisker qui est semblable à celui de windows xp on peut mettre la météo rajouter on peut ajouter la pète de météo qui va virer ça ouais on va laisser l'horloge en vert tiens la météo donc la up donc par défaut il me localise à vitry sur scène c'est sympa je n'habite absolument pas à vitry sur scène dijon voilà alors dijon c'est là dedans qu'il faut le mettre quoi qu'il ya beaucoup de dijon quand même dans dans cette en place fin dans cette recherche on a dijon en côte d'or bourgogne franche comté ok c'est bien chez nous prendre un dijon au mexique donc dans moi c'est bien celui qui en france que je veux voilà et donc là on a la météo xfce voilà météo détaillé que que je ne connaissais pas puisque je ne je n'utilise vraiment au quotidien que KDE donc je ne connais que la plate météo de KDE celui-là il est pas mal pas mal de détails c'est cool voilà donc ça c'était la partie présentation Xubuntu avec ses logiciels ici on voit que les mises à jour sont presque terminés une fois que ce sera terminé je vais redémarrer la Xubuntu 16.04.1 du coup on va voir la rame utilisée par le système au démarrage voir si le xfce est léger ou plus ou moins lourd et puis voilà et je jetterai un petit coup un petit coup d'oeil du côté du gestionnaire de logiciels inclus dans Xubuntu pour que vous puissiez après avoir vu ma vidéo sur linux mint xfce que vous puissiez comparer à peu près tout ce qu'on a au niveau logitech et au niveau outils le temps que ce soit terminé ça dans les outils on n'a pas de on n'a pas de créateur de clé usb sur créer une clé usb amorçable avec une distribution linux avec une image iso de son choix on n'a pas l'outil ça je crois qu'il n'était pas livré dans mint xfce voilà si j'ai vu là excusez moi hop je l'ai vu mais il m'a interpellé trop tard on a le support des imprimantes avec cubes qui est préinstallé voilà donc si on veut installer une imprimante c'est possible tout ce qu'il y a besoin de gérer les imprimantes c'est installé je redémarre le système maintenant voilà bon ça c'est l'écran d'arrêt vous n'avez pas le temps de voir tellement ça va vite la distribution se redémarre ça c'est l'écran de démarrage qu'on n'a pas vu tout à l'heure voilà c'est un peu plus long du coup on va regarder rapidement la mémoire utilisée par le système avant de lancer quoi que ce soit donc ici on a 17% 17% de 2Go donc ça doit faire quelque chose comme 380 mégas à peu près si je suis encore bon niveau calcul de tête donc 17% de 2048 oh ouais non c'est encore même mieux 350 mégas donc on est quand même plutôt léger et je vais vous montrer donc logiciel qui est l'outil de gestion des logiciels sous zubuntu ce qui va nous permettre d'installer gimp et libre officine presse qui nous manque à la logitech enfin en tout cas de ce que j'ai noté on voit ici que c'est la logitech de gnome gnome software ou gnome logiciel voilà 3.20 pour installer gimp fastosh on tape gimp et on installe et on voit que gnome logiciel nous demande le mot de passe utilisateur quand même et que l'installation est plutôt rapide par rapport au gnome logiciel que j'ai testé sous fedora une précédente vidéo où ça prenait trois plombes voilà là j'ai toujours le bouton installer on va voir si c'est installé quand même infographie voilà gimp est là donc si on installe gimp on a enfin gimp en version hop là 2.8.16 c'est du tout récent bon je préfère le mode fenêtre unique voilà et gnome logiciel nous permet également de faire la mise à jour de son système en plus de l'outil de mise à jour de logiciel de zubuntu par rapport aux dépôts utilisés par défaut sur zubuntu les logiciels libres et open source sont actifs ceux de la communauté sont actifs aussi les pilotes propriétaires de périphériques sont actifs aussi les dépôts qui contiennent des pilotes propriétaires sont là et puis les logiciels restreints c'est là dedans qu'on trouvera principalement les codecs c'est activé aussi par défaut ici les dépôts partenaires de canonical ne sont pas actifs voilà on n'a pas de visiblement on n'a pas de ppa ces fameux dépôts additionnels on n'a aucun dépôt additionnel donc vis-à-vis de la sécurité et de la stabilité plutôt de la stabilité de la distribution c'est un point fort voilà voilà je voulais vous montrer aussi l'installation de libre office impress donc non pas en cherchant par le moteur de recherche mais on peut chercher directement vous voyez ici en bas par catégorie je vais mettre ça en plein écran voilà on peut chercher par catégorie donc bureau qui est la traduction de bureautique on sélectionne ici libre office impress et on lance l'installation et le composant manquant de libre office dans xubuntu s'installe puis une fois qu'il est installé on peut le lancer directement et cette fois ci il est bel et bien là voilà nos logiciels offrent la possibilité d'avoir les notations sur les logiciels une petite description du logiciel bon ici en anglais quelques captures d'écran nous sont disponibles et on a les détails par rapport au logiciel tout ce qui est version, source, la taille, la licence et les évaluations avec les différentes évaluations rédigées par les utilisateurs on va regarder l'outil de mise à jour des logiciels par GNOME logiciel donc c'est dans mise à jour et on peut faire l'installation comme ça paf et paf voilà on peut installer le tout si là je lance un lsb-release-a on voit ici qu'on est passé sur la version 16.04.1 LTS de xubuntu ce qui montre bien que la mise à niveau de la 16.04 à la 16.04.1 ne plante pas voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur xubuntu donc ce qu'on peut conclure par rapport à ça c'est que niveau mémoire vive le système est plutôt léger 350 mégas au démarrage c'est correct la traduction en français c'est parfait c'est tout traduit mis à part GNOME logiciel les descriptions de logiciels mais ça c'est pas un drame le thème par défaut est reposant il est dans les tons gris bleutés après les goûts et les couleurs ça ne se discute pas je suis d'accord avec vous mais je trouve le thème de xubuntu reposant et non pas arrachisieux avec un rose pétant un petit bémol toutefois même si c'est rapide à corriger via la logitech on a quand même l'absence de quelques logiciels importants notamment Gimp c'est dommage de ne pas avoir mis Gimp par défaut après qu'on n'ait pas de client IRC ou qu'on n'ait pas de client FileZilla et compagnie qu'on retrouve dans d'autres distributions Linux c'est pas un drame c'est pas des applications que monsieur tout le monde utilise mais Gimp pour de la retouche photo ça pourrait être introduit quand même Impress pour lire les petits diaporamas qu'on nous envoie par courrier électronique ça peut être sympa aussi et puis pour moi un gros manque mais ça c'est vraiment parce que je suis très fan de musique il manque quand même un lecteur multimédia un lecteur de musique qui gère notre bibliothèque et tout ce qui va bien quand même on n'a pas de je veux dire je connais pas ce qu'il pourrait y avoir comme logiciel de musique qui valent le coup dans le côté GTK moi j'utilise beaucoup Clémentine qui est développé en Qt mais je sais que certains utilisent il me semble Quodlibet ou si on veut un peu plus lourdingue on a Rhythmbox par exemple bon on peut corriger le tir vite fait regardez on va dans logiciel on tape Quodlibet on installe et puis le manque est corrigé mais c'est dommage par défaut qu'on n'ait pas un logiciel de gestion de sa bibliothèque musicale je vais installer vite fait quand même Clémentine aussi pour installer un logiciel dit Qt ou Qt comme on veut c'est juste pour voir l'intégration vis-à-vis du thème des applications Qt dans Xfce voilà donc Codlibet c'est ça comme logiciel pour ceux qui ne connaissent pas donc là il suffit au premier lancement de dire où notre musique est mise donc là je vais mettre le répertoire musique même si j'ai rien dedans et voilà et ce petit outil est très léger pour gérer sa musique c'est classé par artiste par année par album voilà sinon moi j'aime bien Clémentine je trouve assez simple d'emploi voilà ça c'est Clémentine donc Clémentine sans doute 1.3 alors 1.2.3 on a quand même le 1.3.1 aujourd'hui un petit peu ancien Clémentine mais bon ça ça lit la musique il n'y a pas de problème et on voit que les thèmes Qt sont parfaitement bien intégrés dans un environnement de bureau GTK voilà tel que les XFCE juste avant de raccrocher la vidéo je vais vous montrer déjà que Firefox s'est mis à jour avec la mise à jour du système donc là on a plus le vieux 45 et quelques on a le 48 Firefox tout récent et que niveau du support HTML5 on est parfait alors je n'ai pas installé les greffons propriétaires tels que MP3 et Flash au moment de l'installation mais si on ouvre une vidéo peu importe laquelle j'ai du son vous l'entendez pas parce que j'ai le casque et on a de la vidéo et si on regarde c'est bien le lecteur HTML5 où tout est complètement supporté voilà on s'arrête ici puisque tout ce que je voulais vous montrer je voulais montrer sur Zubuntu alors forcément j'en garde pas un avis négatif j'en garde pas un avis plus que positif je suis plutôt neutre sur cette distribution Linux qui marche bien faut le dire qui est légère sur laquelle il manque quand même quelques petits outils de base à l'installation mais c'est quand même corrigeable si je puis dire assez rapidement voilà sur ce j'éteins la Xubuntu 16.04 et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao